Le prince Andrew et Sarah Ferguson divorcés depuis 28 ans. Mais ils habitent toujours ensemble. Divorcés depuis 1996 de la Duchesse d'York, le prince Andrew a conservé de bonnes relations avec son ex-femme. A tel point qu'il vit toujours avec elle, comme l'ont rapporté nos collègues du Mirror. Ils sont restés mariés pendant 10 ans. Le 19 mars 1986, le prince Andrew s'est fiancé avec Sarah Ferguson, lors d'un séjour au Florscastle en Écosse. La cérémonie de mariage a eu lieu le 23 juillet 1986. Le couple a divorcé 10 ans plus tard. Le prince Andrew, qui a été déchu de ses fonctions royales en 2022. Et la Duchesse d'York sont toutefois restés proches. Ils continuent à vivre sous le même toit, au Royal Lodge, un manoir de Windsor de 30 pièces, a rapporté The Mirror. Un proche du prince Andrew s'est confié au sujet de cette situation aux médias anglais. Ce n'est pas une grande romance passionnée, ils occupent des chambres séparées au Royal Lodge, mais il s'agit plutôt de la forme la plus profonde d'amitié. C'est une relation très inhabituelle pour un couple divorcé, surtout à l'extérieur. Mais ils sont tout à fait dévoués et se défendraient jusqu'à la mort. A-t-il affirmé, Sarah Ferguson avait évoqué sa vie avec son ex-mari, par le passé. Elle avait précisé qu'il dormait dans des chambres séparées. Elle avait raconté que le prince Andrew et elle avaient conservé une habitude. Ils répètent ce rituel chaque jour. Nous sommes assis autour de la table et prenons le thé ensemble l'après-midi. C'est une partie importante de notre vie, avait-elle assuré, selon The Mirror. Le refus du prince Andrew de quitter le Royal Lodge Depuis plusieurs mois, un sujet de discorde oppose le prince Andrew au roi Charles III. En effet, le cadet du souverain britannique refuse de quitter le Royal Lodge. En contrepartie de ce « déménagement », le père du prince William a proposé au prince Andrew de s'installer à Frogmore Cottage. Résidence dans laquelle le duc et la duchesse de Sussex étaient installés avant de quitter la Grande-Bretagne. Comme nous vous le rappelions dans un précédent article, le prince Andrew a obtenu un bail de 75 ans, en 2003. Il compte bien rester installé au Royal Lodge. Le bras de fer entre le roi Charles III et lui ne semble pas près de se terminer.